Je vous souhaite que la mort est la mort concernant la mobilisation des organes du corps humain au nom de dieu le tout clément le tout miséricordieux la mobilisation des organes du corps humain le messager d'allah prière et salut sur lui dit tu vois constamment les croyants dans leur compassion leur amour et leur bienveillance tel un seul corps qui dès que l'un de ses organes se plaint les autres organes se mobilisent et à court pour l'assister dans la veille et la fièvre rapporté par el bohari la vérité scientifique les recherches scientifiques accélérées et successives ont permis de découvrir des réalités scientifiques fort étonnantes concernant la réaction du corps humain face aux dangers tels que les blessures les maladies dont découvrit ainsi les lignes de défense et les réactions fonctionnelles du corps au moment de l'atteinte du corps par une maladie ou une blessure ces réactions vont toujours de pair avec le degré de douleur ressenti par l'organe touché la gravité du mal causé à l'organe va crescendo avec l'importance de l'énergie et des fonctions mobilisées pour endiguer la maladie par exemple quand un organe est touché des centres du cerveau appellent les glandes pituitaires à sécréter des hormones qui alerteront les autres glandes endoctrines et les amèneront à sécréter des matières qui mobiliseront et appelleront tous les organes du corps afin qu'ils mettent leurs fonctions à profit pour secourir l'organe qui se plaint le mot arabe tada à veut dire que le corps mobilise son énergie pour voler au secours de l'organe plaignant ainsi le coeur par exemple intensifie-t-il ses battements pour accélérer la circulation sanguine alors que les vaisseaux sanguins se contractent dans les parties apathiques du corps et se décontractent dans les parties entourant l'organe touché afin de ravitailler ce dernier en énergie en oxygène en anticorps en hormones et en aminoacide constructif il faut noter que le mot arabe tada à implique aussi suivant son champ sémantique que le corps se décompose et s'écroule et ce en fournissant une partie de son stock de graisse à l'organe touché jusqu'à ce que la maladie qui touche ce dernier soit sous contrôle et que tissu se ressoudent après quoi le corps se reconstitue les signaux émis par la plaie représentent une plainte et des appels réels au secours qui lance une alerte générale ce qui suscite des battements nerveux provenant de la partie touchée est destinée au cerveau là où se trouvent les centres de sensibilité et de contrôle involontaire puis avec la première goutte de sang ou la première lacération de la peau les matières chimiques sont émises et tous les organes du corps suivant leurs fonctions réagissent à cet appel le résultat est alors que toute l'énergie du corps humain et les fonctions de ses organes soient émises au service de l'organe touché aspect miraculeux tel que mentionné dans le hadith ci-dessus la médecine affirme que les parties du corps s'appellent les unes les autres au sens propre du terme le prophète prière et salut sur lui dit dans ce hadith quel doit être l'état de la nation islamique en matière d'amour mutuel de bienveillance et de compassion et ce en donnant l'exemple illustratif d'un corps unique qui dès que l'un de ses organes se plaint les autres organes se mobilisent pour voler à son secours le mot arabe tadaa et le terme le plus approprié et le plus précis que l'on n'aurait pu utiliser à cet effet pour décrire ce qui arrive dans le corps dès qu'un organe est touché il est utile de savoir que le style conditionnel de la phrase du prophète apporte plus d'éclats et d'explicité à ses dires du prophète ce qui nous met face à un double miracle linguistique et scientifique le prophète a donné les détails de ce qui se passe dans le corps humain à un moment où l'homme ne disposait d'aucun moyen d'observation en la matière il donna ses détails en utilisant des mots explicites qui démontent la réalité et en usant d'une comparaison qui ancre le sens dans l'esprit le plus édifiant à cet effet et que les médecins aient utilisé le terme de sympathique et de parasympathique pour qualifier le système nerveux en état de réaction face à la maladie ou au risque qu'encourt le corps ce qui pourrait être une traduction littérale des termes utilisés par le prophète prière et salut sur lui gloire donc soit à Allah qui envoya son messager avec la guidée et la religion de vérité afin qu'il prenne le dessus sur toutes les autres religions et lui accordera à cet effet des signes explicites et des paroles concises édifiantes de la Sous-titrage FR ?